Bien aimé, comme intitulé sur notre tableau, nous avons le thème « Veille sur ton cœur pendant la saison de ton émergence ». « Veille sur ton cœur pendant la saison de ton émergence ». Et le texte qui nous explique ce que nous voulons entendre aujourd'hui, se trouve dans deux chroniques, le chapitre 26, du verset 3 jusqu'au 21 verset. Bien aimé, voilà le texte que nous allons partager ensemble, qui parle de l'émergence. Depuis le début de l'année, il y a eu des paroles prophétiques, il y a eu des paroles qui nous ont été dites et que nous devons réaliser en cette année. Et nous avons vu des personnes émerger. Nous avons vu des personnes accepter cette parole pour avancer avec le Seigneur. Et on nous a encore parlé de ce qu'on a appelé l'accélération spirituelle. Et dans l'accélération spirituelle, on nous a donné les disciplines, les méthodes qu'il faut pour que nous puissions émerger. Alors, dans ce texte, nous réalisons également un roi qui s'appelle Josias, qui a expérimenté l'émergence avec Dieu, qui a expérimenté la marche avec Dieu. Mais au cours de son histoire, nous avions entendu du verset 16 jusqu'à la fin. Et nous avons appris comment, à partir de son émergence, il a chuté. Et qu'est-ce qui a été la cause de cette chute ? C'est ça que nous allons découvrir. D'abord, Josias veut dire « Ma force vient de l'éternel ». Son nom déjà indique son attachement au Seigneur. Son nom indique déjà que Josias ne se défendait pas de sa vie. Josias, en deuxième position, est le dixième roi de la Judée. Parce qu'après la mort de Salomon, le royaume uni d'Israël a été divisé en deux. Il y avait Israël du nord et Israël du sud. Et dans la partie sud, c'est le roi Josias qui régnait. Et pendant qu'il régnait, la Bible nous dit, du verset 3 au verset 5, qu'il fit Josias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jocotia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel. entièrement comme avait fait Amasya son père. Une personne qui devint roi à l'âge de 16 ans et a vécu 52 ans à Jérusalem. Et cette personne nous a dit la Bible qu'elle était attachée au Seigneur. Le verset s'est dit, il s'appelait qu'à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans le temps où il chercha l'éternel, Dieu le fit prospérer. Donc voilà la première prospérité. La première rencontre où bien l'intimité avec Dieu a donné à Josias trois types de la prospérité. C'est ce que nous comprenons. Parce que le verset 5 nous dit qu'il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Pourquoi Zacharie intervient en ce moment ? Pourquoi Josias a eu la force de pouvoir marcher avec Dieu ? Nous savons, Zacharie c'est un homme de Dieu, c'est un prophète de Dieu parce qu'il recevait des révélations. Et c'est lui qui avait l'intelligence de transmettre au roi. Il recevait également des prophéties. Ce qui était difficile aux gens de comprendre à leur temps, lui il était disposé pour expliquer. Il était disposé pour expliquer cela. Et nous remarquons des choses. La première chose c'est que la prospérité d'Osias vient de l'éternel. Amen. Il y a plusieurs prospérités qui viennent d'ailleurs. Mais la Bible nous fait comprendre que Osias, Dieu a donné à Osias la prospérité. Pourquoi ? Parce qu'il marchait avec Dieu. Parce qu'il avait une histoire avec Dieu. Parce qu'il avait l'intimité avec Dieu. Bien aimé, la prospérité que nous cherchons, il ne s'agit pas de la prospérité que nous recevons du monde. Mais notre prospérité vient de l'éternel. Amen. Et cette prospérité va se manifester tant que nous sommes accrochés à l'éternel. Et il y a le mot tant que, dans d'autres versions, on dit toutes les fois que Osias devait être avec Dieu, Dieu lui donnait du succès. Toutes les fois que nous sommes attachés à l'éternel, le succès est également attaché à notre vie. Alors, le roi avait auprès de lui l'homme de Dieu, qui s'appelle Zacharie. Il jouait un rôle très important. Et cela également fait allusion à ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui. Une personne qui vit, ou encore un chrétien qui marche sans un conseiller, c'est quelqu'un qui peut perdre aussi, facilement, c'est des avantages. C'est quelqu'un qui peut avancer, mais avec beaucoup de difficultés sur certaines choses. Donc, la présence de Zacharie auprès du roi l'a tellement aidé, l'a tellement appris à craindre l'éternel. Mais à la fin, nous allons voir si Osias a tenu. La deuxième chose, la Bible nous dit que Dieu a donné à Osias la victoire sur ses ennemis. Il y avait plusieurs ennemis qui étaient devant Osias, qui cherchaient à lui faire du mal. Il y avait les Ammonites, il y avait les Philistines, et il y avait d'autres tribus qui sont autour. Et il faisait guerre. Toutes les fois qu'il descend sur le terrain, il avait toujours quoi? La victoire. Et Dieu a dit que quoi? La parole dit que c'est Dieu qui l'aida. Ce n'est pas une personne. Donc, la puissance de Osias ne venait pas à cause du fait qu'il a beaucoup d'armées. La puissance ou la victoire que Osias avait ne venait pas de lui-même, mais c'est toujours de l'éternel. Et la troisième chose, c'est que Osias a eu des renommées. Son nom a été célébré. Son nom a été acclamé dans toutes les régions. Tout le monde entendait seulement le nom d'Osias. Comme au temps de Salomon, avec sa sagesse, tous les gens, tout le monde connaissait la sagesse de Salomon. Il était tellement grand. Et les gens voyageaient pour venir voir. La reine ne s'est pas et avait voyagé pour venir voir. Mais qui est ce roi? Qui est cet homme qui est rempli de la sagesse de Dieu? Et c'est la même chose si Osias avait expérimenté ce don de Dieu qui est la renommée. Malheureusement, pendant qu'il évoluait avec Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé. Au verset 16, il dit, « Mais lorsqu'il fait puissant, son cœur s'élève pour le perdre. » Amen. Le cœur d'Osias n'était plus attaché à Dieu. on a parlé de l'émergence. Et l'émergence en deux veut dire progresser, se développer, avancer avec Dieu ou avancer dans les affaires, avancer dans tout ce que nous faisons. Et nous avons vu trois types de l'émergence que lui, il a expérimenté. Après ces trois types d'expérience avec Dieu, des renommés avec Dieu, la Bible dit que quoi ? Il a laissé son cœur. Il a laissé son cœur se perdre. Et c'est là le point focal de notre message. Nous avions dit quoi ? Veillez sur ton cœur. Ce n'est pas que tu fais sur la prière. Non. Veillez sur ton cœur. Et quand j'ai cherché la définition du mot veiller, on m'a donné la définition en nebreux qui veut dire Natsar. Natsar qui veut dire préserver. Préserver qui veut dire encore conserver. Garder contre les dangers. Tenir secret. Bloquer. Fermer. C'est ça la définition. Natsar qui veut dire préserver. Natsar qui veut dire garder contre les dangers. Natsar qui veut dire tenir secret. Voilà la définition de veiller. Et lorsque nous voyons aussi dans la vie pratique veiller. Lorsque nous voyons le cas de sentinelle, c'est veiller comme sentinelle, comme une sentinelle. Le gardien de prison ou encore la sentinelle qui se tient en haut pour regarder ce qui se passe dans la prison ou en dehors de la prison. C'est quelqu'un que pendant la nuit comme pendant la journée connaît toutes les personnes qui entrent pour visiter les prisonniers. Il connaît toutes les personnes qui sont dehors parce qu'ils voient. Et la Bible nous recommande de garder ce cœur comme la sentinelle parce que tu dois veiller à ce que les choses négatives, les soucis, les choses qui peuvent troubler ta vie ne doivent pas entrer dans ce cœur. Nous devons veiller sur notre cœur parce que notre cœur a quelque chose, a plusieurs choses là-dedans. C'est ça le mot veiller. Et quand j'ai cherché également le mot cœur en nebré qui veut dire lèbre, on m'a fait comprendre qu'en réalité le mot cœur signifie homme intérieur. Donc dans l'homme intérieur il y a des émotions, des émotions. Dans l'homme intérieur il y a la volonté. Dans l'homme intérieur il y a le désir. Dans l'homme intérieur il y a le sentiment. Lorsque nous agissons c'est l'homme intérieur qui parle. Lorsque nous disons que je t'aime ça vient du cœur, n'est-ce pas? Ça vient du cœur. Mais le même cœur peut dire je te déteste. Alors si le cœur est un homme intérieur c'est l'homme intérieur doit être protégé. C'est l'homme intérieur doit être surveillé. Parce que c'est un être vivant. Il ne s'agit pas d'un simple organe mais c'est un être qui nous pousse à faire du bien ou à faire du mal. Raison pour laquelle nous devons veiller parce qu'il y a un homme intérieur en nous. Cet homme intérieur à plusieurs choses et lorsque nous les laissons il va accomplir sa volonté et non la volonté de Dieu. Et c'est ce que Osias a réalisé. Pendant qu'il était en train d'avancer avec Dieu pendant qu'il remportait la victoire sur plusieurs choses il n'a pas pu veiller sur son cœur. Il a laissé son cœur être emporté. Parce que la Bible dit lorsque son royaume était affermi lorsque son pouvoir était déjà affermi il a laissé son cœur être entraîné par l'orgueil. Et c'est ça notre problème. Donc notre problème n'est pas de chercher l'émergence avec Dieu. Notre problème n'est pas de chercher la prospérité avec Dieu. Notre problème n'est pas vraiment de voir les choses se développer dans notre vie. Mais nous devons nous rappeler que si nous sommes en train d'avancer pendant que nous sommes en train d'avancer rappelez-nous du fait que la personne qui est à l'origine de notre émergence il s'agit de Dieu lui-même. Amen. Pendant que nous sommes en train d'avancer nous devons également faire référence à notre cœur. Regardez est-ce que notre cœur est en train d'avancer selon la pensée de Dieu. Parce que quoi? Si on ne prend pas soin de notre cœur combien de gens ne sont prêts à l'église aujourd'hui? Ils ont bien commencé à vivre Dieu. Combien de gens qui étaient bien dans leur ministère ils ont commencé à vivre Dieu. Mais à la fin ils ont décidé de chuter. Et toutes les fois que nous prenons l'engagement d'avancer avec le Seigneur le diable ne se lasse pas d'érodir autour d'eux. Parce que ce que nous portons peut-être que nous ne le voyons pas mais le diable dans le monde mystique est en train de voir ce qui se passe. Et durant ce pouvoir on nous a dit que nous devons ficeller un projet tout ce qui monte dans notre cœur parce qu'il s'agit d'une année de l'émergence. Et notre attention ne doit pas se focaliser sur ce que nous devons avoir comme gain sur ce que nous devons avoir comme prospérité parce que si nous tournons notre cœur dans cela nous risquons d'oublier Dieu. Nous risquons d'oublier notre appel pour celui qui a accepté pour celui qui a décidé de s'engager il va voir Satan autour de toi. Et lorsque tu vois Satan autour de toi tout ce que le conseil que tu te donnes c'est quoi veille sur ton cœur parce que dans ton cœur le cœur est une machine de production de jalousie le cœur est une machine de production de l'orgueil le cœur est une machine de comment dire de production des combattices c'est une machine c'est un neutre humain son rôle c'est de produire et ça dépend de la qualité des produits que tu lui donnes pour produire Alléluia c'est toi qui dois donner le sens à ton cœur c'est toi qui dois orienter ton cœur vers la volonté de Dieu et si on n'oriente pas notre cœur tu peux être quelqu'un qui a évolué sur le plan spirituel tu peux être quelqu'un qui est un homme d'affaires tu peux être un agriculteur mais à la fin quand la richesse va commencer à monter tu risques d'oublier Dieu et ce n'est pas notre partage notre partage en ce qui nous choque toutes formes de décisions que nous prenons commencent au niveau du cœur que ce soit des bonnes que ce soit des mauvaises décisions que nous prenons ça commence au niveau de notre cœur quelqu'un a dit la condition dans laquelle se trouve votre cœur déterminera le cours de votre vie dans la condition dans laquelle ton cœur se trouve la façon dont tu réfléchis va conditionner quoi ? ta manière de vivre parce que l'état de ton cœur c'est ça qui donne le sens c'est ça qui donne le sens à la vie et c'est ça qui donne le sens à la mort raison pour laquelle Proverbe a dit garde ton cœur garde ton cœur plus que tout autre chose il n'a pas parlé de garde ton richesse il n'a pas dit que garde tes biens mais garde ton cœur plus que tout autre chose parce que c'est de là que vient quoi ? les sources les sources de l'émergence les sources de tout ce que nous faisons Alléluia bien aimé ce que nous sommes appelés à faire en tant qu'enfant du Dieu comme j'avais dit c'est de veiller sur notre cœur c'est de ne pas regarder plus à ce que nous recevons qu'à ce que c'est lui qui nous a donné nous avons l'habitude d'apprécier les manques les manques si sont chuteuses les manques si sont bonnes mais on oublie qu'est-ce qui est à l'origine de la production des manques nous oublions qu'est-ce qui a produit les manques les juteuses on ne sait pas comprendre nous ne sais pas comprendre quelle est la source qui a donné la capacité à se manguer de produire d'avoir n'est-ce pas les bonnes manques nous ne nous posons pas de questions mais nous apprécions les manques nous apprécions les manques bien aimé ma prière c'est que pendant que Dieu veut nous faire des grâces pendant que Dieu veut avancer avec nous que ce soit sur le plan ministériel que ce soit dans le domaine des affaires que ce soit dans n'importe quel dans n'importe quel domaine que nous allons exercer que notre référence soit Dieu lui-même Amen et que notre coeur doit être révisité chaque matin qu'est-ce que qu'est-ce que mon coeur doit faire aujourd'hui nous devons nous poser la question qu'est-ce que mon coeur est appelé à faire aujourd'hui et lorsque nous posons des très bonnes conditions comme ça ce qui a trouvé Osir ne va pas nous trouver parce que la Bible nous enseigne la pensée de Dieu et Dieu a utilisé les hommes comme des personnages pas comme des modèles non il a utilisé des personnes comme nous qu'à travers ces personnages nous tirons une leçon sur le Dieu qui est sorti de ces personnes ce n'est pas pour que nous répétions les mêmes erreurs ce n'est pas pour que nous répétions les mêmes choses nous avons vu l'aspect positif et nous avons vu l'aspect négatif et autre chose ce que le coeur peut amener quelqu'un à faire c'est que pendant que tu évolues et que tu es arrivé à un niveau élevé tu peux mépriser les gens ça c'est le coeur le coeur peut mépriser quelqu'un que tu n'es rien et jusqu'à imposer ces thèmes ils n'étaient pas appelés Osir n'étaient pas appelés à allumer de l'encens dans le temple de Dieu mais il voulait user de son autorité pour faire cela donc nous également nous devons savoir notre limite dans tout ce que nous faisons parce que si nous ne connaissons pas notre limite on doit et on va être dans ce que l'autre devait faire et tu n'auras ni récompense et tu risquerais d'être frappé et résumant que l'amour de Dieu n'est pas très loin quand nous sommes à Jésus Amen parce que beaucoup que ce soit parmi les hommes de Dieu que ce soit dans le milieu chrétien nous cherchons des positions nous cherchons à plaire aux hommes nous cherchons à plaire aux leaders ce qui n'est pas mauvais mais nous devons chercher à plaire plus à Dieu qu'aux leaders parce qu'il est un être humain en cherchant à le plaire c'est quoi on risque de l'adorer et Dieu ne priera parce qu'il s'agit de l'exaltation de l'homme lorsque nous sommes dans l'exaltation de l'homme Dieu ne priera mais à travers le leader on doit voir la vie de Dieu on doit voir la grâce de Dieu qui est dans la vie de ce ton de Dieu et nous devons bénéficier de ces grâces Amen c'est à cela que Dieu nous appelle donc veiller sur son cœur c'est un exercice de tous les jours ce n'est pas un moment seulement mais tous les jours de la vie parce que sinon il y a des conséquences attachées à cela il y a des conséquences attachées à cela et nous avons des bonnes nouvelles qui nous recommandent d'assujettir notre cœur à l'obéissance à la parole de Dieu dans le déco-retien il dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu en réalité d'où vient les faux raisonnements c'est du cœur d'où viennent les mauvaises pensées c'est du cœur donc il faut que ce cœur soit soumis à l'autorité de Dieu à l'autorité de Jésus Christ à l'autorité du Saint-Esprit parce que de nous-mêmes nous ne pouvons pas en réalité garder notre cœur imaginez quand nous recevons une mauvaise nouvelle quel est l'état de notre cœur quel est l'état de notre cœur lorsque nous recevons des mauvaises nouvelles on se sent stressé brisé touché et à partir des mauvaises nouvelles on risque d'insulter on risque de dire des mauvaises paroles et qu'est-ce qui va se passer on est en train également de faire mal à Dieu c'est pourquoi chaque fois que Dieu nous apporte la grâce de se réveiller chaque jour disons à Dieu Seigneur le moi en moi je ne peux pas les contrôler mais j'ai soumis mon cœur j'ai soumis l'homme fort j'ai soumis mes pensées j'ai soumis mes émotions mes sentiments entre les mains de Dieu entre eux je veux que mes émotions soient tes émotions je voudrais que mes pensées soient tes pensées j'aimerais que ta volonté soit ta volonté et lorsqu'on est en train de confesser des paroles comme ça il y a des situations où c'est Dieu lui-même qui va donner des solutions à ces problèmes Amen et c'est Dieu lui-même qui va apaiser le cœur nous devons bien aimer interdire notre cœur à tout ce qu'il peut vouloir s'opposer à la pensée de Dieu dire à notre cœur tout ce qui ne passe pas tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu tout ce qui s'oppose à la pensée de Dieu nous devons les annuler beaucoup de choses se sont faites dans notre vie à cause du cœur les mauvais choix ont été opérés à cause du cœur les blessures ont été faits à cause du cœur c'est pourquoi bien aimer nous devons réfléchir j'ai compris moi personnellement que le cœur comme la Bible le dit il mérite d'être protégé et la seule personne qui peut surveiller ton cœur je vais te dire ce n'est pas ton père spirituel ce n'est pas le pasteur c'est toi-même parce que ton père spirituel ton père spirituel ou ton pasteur ne peut pas connaître ton cœur il ne peut pas connaître ta pensée il n'est pas Dieu il est un être humain donc la seule personne la seule sanctinelle de ton cœur c'est toi-même mais le cœur lorsque nous nous soumettons à Dieu Dieu prend le contrôle de ce cœur et quand Dieu prend le contrôle de notre cœur nous ne sommes plus nous-mêmes c'est dans ce sens que Paul dit que si je vis ce n'est pas moi qui vis mais c'est le Christ qui vit en moi toutes les fois que Christ a déjà sa vie en nous on ne va plus faire ce que nous voulons Amen si Christ a déjà sa place dans notre cœur a déjà son siège dans notre cœur on ne va plus faire ce que nous voulons faire parce que c'est lui désormais qui va diter les lois c'est lui désormais qui va donner les directives à notre vie à tout ce que nous ferons et notre objectif c'est de cela c'est d'arriver à ce niveau notre objectif n'est pas seulement de chercher la prospérité je ne suis pas en train d'enseigner la pauvreté Amen mais comprenez ce que je suis en train de vouloir dire il ne s'agit pas que nous on doit chercher mais tout en mettant à l'esprit que notre cœur doit être dépendant de notre créateur et notre cœur doit être soumise à l'autorité du Saint-Esprit notre cœur doit être soumise à l'obéissance à la parole de Dieu tous les jours il ne s'agit pas d'un seul jour je veux vous lire un passage où déterrons le chapitre 4 le verset 9 à s'il faut dire Dieu était en train d'appeler le peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte qui sortait des situations très compliquées et le peuple d'Israël avait compris le miracle que Dieu a fait sous les yeux ils ont vu la main de Dieu se manifester autour d'eux c'est pourquoi quand Dieu était en train de les préparer pour entrer à Canaan pour prendre possession de leur pays qu'est-ce qui se passe Dieu leur a dit Moïse par la bouche de son serviteur que tu dois prendre garde à toi-même veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie c'est ça qui m'intéresse tous les jours de ta vie les jours il n'y a pas un jour qui saute donc chaque jour tous les jours de ta vie tu dois veiller sur ton âme parce que également le mot cœur signifie en hébreu c'est âme tu dois veiller sur ton âme tous les jours de ta vie et tu dois faire référence à tout ce que tu as vu n'oublie pas les bienfaits de l'éternel n'oublie pas que tu es sorti de l'Egypte n'oublie pas que tu as été racheté n'oublie pas que j'ai payé un grand prix pour toi en notre langage d'aujourd'hui quand Christ est venu donc bien aimé n'oublions pas les actes sacrificiaires que Christ a fait pour nous nous devons être attachés à lui nous devons marcher selon ses principes et garder surveillé chaque jour notre cœur Amen Bien aimé la dernière chose que je veux nous dire c'est que on doit établir on doit établir les barrières on doit établir les limites les limites autour de notre cœur établir quoi les limites autour de notre cœur faire le cercle autour de notre cœur parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas entrer dans notre cœur Amen donc nous devons faire la part des choses nous devons voir les choses selon la pensée de Dieu et nous devons circoncilier notre zone de compétence en tant qu'enfant de Dieu nous avons notre zone de compétence et cette zone là a été déjà tracée par la parole de Dieu lorsque nous avons la parole de Dieu comme corde de la vie chrétienne nous allons nous-mêmes comprendre que telle chose je ne suis pas appelé à faire telle chose ne doit pas permettre à mon cœur d'accepter ou d'avancer avec ces choses pourquoi ? parce que quand je vais avancer c'est pour la mort et la Bible m'a enseigné que du début à la fin mon cœur est une source de la vie et mon cœur également est une source de la mort à moi de vouloir tracer les limites à moi de pouvoir orienter mon cœur vers la pensée de Dieu et ceci sous la direction du Saint-Esprit ceci sous la direction de Jésus-Christ de Nazareth Amen Bien aimé que Dieu te bénisse Amen Abonnez-vous 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 Abonnez-vous